Buenos dias amigos, bienvenido con el video de l'actu de la semana Voilà deux années d'études d'espagnol pour en arriver là On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo d'actu jeu vidéo du jour on a pas mal de choses à voir notamment pas mal de choses sur xbox on est tout de suite parti sur un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour Avant d'attaquer xbox on va parler de nintendo on a des précisions concernant la nintendo switch pro vous le savez il y a eu beaucoup de rumeurs Elle devait être annoncée puis finalement elle a pas été annoncée puis elle devait arriver pendant le 3 puis elle a pas été annoncée pendant le 3 Beaucoup de bruit autour de cette console qui n'existe peut-être pas à l'heure actuelle Et c'est Doug Bowser qui a parlé justement de la situation de nintendo et qui éclaircit un petit peu leur politique autour de tout ça finalement Nous sommes toujours attentifs aux évolutions technologiques et à la façon dont la technologie peut améliorer les expériences de jeu Nous ne valorisons pas la technologie pour la technologie mais comment elle peut améliorer l'expérience de jeu Et ensuite où appliquer cette nouvelle technologie ? Faut-il appliquer aux consoles existance ou plutôt attendre une nouvelle plateforme ? Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu et c'est une question que nous nous posons sans cesse Alors qu'elle entre dans sa cinquième année de commercialisation La switch redéfinit vraiment le cycle de vie d'une console et son dynamisme global grâce à des sorties régulières et marquantes C'est vrai que les remasters c'est quand même assez marquant, on va pas se mentir là-dessus Donc a priori c'est clairement pas dans leur priorité de sortir une nintendo Et tout ça vient s'ajouter à un autre discours justement Je vous le cite aussi Notre stratégie en matière de jeu mobile nous a déjà permis de toucher des consommateurs dans 164 pays Nous pouvons ainsi progressivement les amener à s'essayer aux consoles plus traditionnelles que vous connaissez Donc voilà, la politique de nintendo actuellement c'est plus de mettre en avant ses jeux Et d'attirer des nouveaux consommateurs par le biais des plateformes de mobile notamment Et de vendre toujours encore et toujours plus de switch Donc à l'heure actuelle la switch est encore une console qui se ment extrêmement bien On voit difficilement l'intérêt de nintendo de proposer une version pro à l'heure actuelle Et ben ils en ont pas en fait très clairement Vu qu'elle se ment très bien et que leur but est d'attirer encore plus de nouveaux consommateurs pour vendre des jeux Et surtout d'améliorer finalement leur notoriété La switch pro est finalement peut-être pas près d'arriver du tout On bascule côté xbox et première information très sympa sur le site de microsoft Vous allez pouvoir accéder dès maintenant au xbox design lab Pour fabriquer de toutes pièces votre manette xbox Et ça c'est vraiment une option super sympa Parce que vous pouvez la personnaliser pour pas très cher En fait pour pas cher du tout vu que c'est le prix d'une manette normale 69,99€ Bon peut-être un peu plus cher avec les frais de port etc Je sais pas combien ils prennent sur les frais de port Et effectivement si vous achetez ça à Leclerc ou Amazon en général vous les payez plus cher Mais bon c'est le prix on va dire standard Donc c'est légèrement plus cher que ce que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces Mais vous pouvez la personnaliser aux couleurs que vous voulez Donc le corps vous mettez la couleur que vous voulez Ensuite le retour donc c'est ce qu'il y a à l'arrière de la manette Les protections du dessus là que vous voyez en jaune dégueulasse Les gâchettes La croix directionnelle Ensuite vous avez tout ce qui est les sticks analogiques Les boutons de la manette côté droit Et les boutons centraux de la manette Vous pouvez tout personnaliser Et vous pouvez même vous permettre d'ajouter une petite fantaisie C'est à dire une gravure sur votre manette C'est 9,99€ de plus Mais bon une petite gravure avec écrit Bugland sur une manette aussi dégueulasse que celle que j'ai créée J'avoue que c'est vraiment le top Regardez hein voilà on peut s'amuser à faire vraiment des designs assez dégueulasses Perso j'achèterais pas ça hein Si j'en fais une et que je l'achète je la ferais bien plus jolie que ça Mais voilà l'exemple à ne pas suivre on va dire qu'il est clairement là On va parler maintenant de Forza et de Sea of Thieves En premier Forza parce qu'on a quelques informations des précisions supplémentaires D'abord les éditions qui sont proposées Donc on aura l'édition standard à 69,99€ qui inclut le jeu L'édition Deluxe sera en dématérialisé à 89,99€ qui inclut le jeu et le Carpass On va en reparler un petit peu après Et l'édition premium en dématérialisé aussi à 99,99€ qui inclut le jeu, le Carpass Deux extensions au jeu, un statut de VIP, un pack de bienvenue et l'accès anticipé Qui permet d'avoir le jeu 3 jours en avance le 5 novembre Voilà alors moi je suis totalement contre hein On l'a déjà vu Ubisoft l'a fait tout ça Et justement ils ne le font plus hein tout simplement parce que les joueurs ont beaucoup râlé là dessus Les accès anticipés hein Vendre plus cher un jeu pour pouvoir y accéder 3 jours à l'avance Bon il y a d'autres trucs, les packs d'extension etc Mais ça reste encore à débattre Bref du coup le Carpass qu'est-ce que c'est ? Bah en fait c'est 42 voitures supplémentaires qui vont arriver Bah chaque semaine, chaque semaine il y aura un nouveau véhicule Donc pendant 42 semaines vous allez pouvoir avoir à chaque fois, chaque semaine une nouvelle voiture Donc c'est plutôt intéressant aussi dans ce sens là On a des précisions côté technique Donc le jeu pourra tourner en 60 fps sur Xbox Series X et S grâce au mode performance standardisé Par contre si vous voulez profiter d'une résolution 4K 30 fps ce sera uniquement sur Xbox Series X Il y aura aussi inclus à l'intérieur du jeu le mode Forza Vista Qui apparemment est là depuis Motorsport 5 Je ne suis pas un grand connaisseur du jeu mais je vous donne quand même l'info Et du coup par le biais de ce mode là vous allez pouvoir profiter du Ray Tracing Dès le lancement le jeu sera Crossplay Le Crossplay pour ceux qui ne savent pas c'est en gros de pouvoir jouer avec des gens qui ne sont pas sur votre même plateforme En gros vous pourrez jouer si vous êtes sur Series X avec ceux qui sont sur Series S ou ceux qui sont sur PC Et généralement Cross Save Le Cross Save c'est le même concept en gros si vous commencez votre jeu sur Series S et que vous voulez finir sur PC Vous allez pouvoir utiliser votre sauvegarde Voilà un petit peu l'idée Donc je le rappelle le jeu sortira le 9 novembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series Sauf pour ceux qui prennent la version à 100 balles qui pourront y accéder du coup le 5 novembre On bascule côté Sea of Thieves et là on a beaucoup beaucoup d'informations concernant le prochain DLC Donc la nouvelle saison plein d'informations nous ont été données par les développeurs Déjà ils nous précisent comment ils ont réussi à mettre en place ça Et ils disent pour réussir ce rapprochement entre les deux franchises Il faut avant tout la bonne histoire capable de respecter à la fois le lore des pirates des Caraïbes Et tout ce qui a déjà été mis en place dans Sea of Thieves Qui compte un jeu vidéo, des livres et aussi des bandes dessinées Donc en gros Sea of Thieves se trouvait déjà dans les Caraïbes D'après ce qu'ils nous disent mais ce serait un endroit caché Un endroit en dehors de l'horizon justement Et cette zone mythique a pour challenge de devenir un pirate légendaire Et les pirates légendaires ne peuvent mourir définitivement C'est donc une grande ambition pour tous les pirates de trouver cet endroit Et c'est justement ce qu'a fait Jack Sparrow Il a déniché le moyen justement d'atteindre ces fameuses mères cachées Malheureusement il a été suivi justement pendant son périple Par David Jones qui pénètre lui aussi dans cette zone excentrée des Caraïbes Je sais pas trop comment le dire autrement Mais en tout cas voilà l'histoire sur quoi elle va tourner Il va y avoir d'ajouter tout un tas d'éléments supplémentaires Différents émotes, un pack de tenues pour Jack Sparrow Du maquillage et divers éléments pensés pour la transformation De n'importe quel navire en Black Pearl Il y aura aussi beaucoup de références à l'attraction de Disneyland Sur Pirates des Caraïbes justement Donc des scènes qui ont été refaites et intégrées à l'intérieur du jeu Il précise également que Jack Sparrow sera animé et bougera comme dans les films Vu que c'est la doublure de Johnny Depp qui a fait les films justement Qui va enregistrer la capture de mouvements Et également beaucoup de nouveautés à l'intérieur du jeu Déjà vous allez pouvoir visiter des lieux vraiment inédits Comme un royaume sous-marin, une ville portuaire, un cimetière de bateau Ou encore des châteaux forts Il y aura aussi des adversaires jamais vus Comme des pirates fantômes ou des sirènes corrompues Il précise que les sirènes seront plus dangereuses que les requins Elles chantent pour se régénérer et attaquent de façon ordonnée Elles peuvent aussi lancer des projectiles à distance En plus de ça, trois nouveaux types d'ennemis feront leur apparition dans le jeu Le crabe géant qui apparemment est beaucoup demandé par les joueurs Des monstres bipèdes électriques qui peuvent dacher et envoyer des attaques Vous l'avez compris à distance électrique Et les humanoïdes à tête de coquillage Qui peuvent eux faire des attaques empoisonnées Il y aura aussi une mise à niveau par rapport aux adversaires déjà présents Dans Sea of Thieves Et il parle notamment du kraken que les joueurs pourront finalement réussir à abattre À coups de boulet de canon Je sais pas si c'était possible jusqu'à maintenant Là aussi je suis pas trop connaisseur du truc N'hésitez pas à donner plus de précisions bien entendu en commentaire Pour ceux qui connaissent bien la licence Et une nouvelle arme sera disponible Le bâton magique qui envoie des boules d'énergie Pouvant être chargées pour faire plus de dégâts Cette nouvelle saison sera donc plus cinématographique Que n'importe quelle autre saison de Sea of Thieves L'expérience se veut plus condensée Pouvant être terminée en une dizaine d'heures Sans aller-retour à faire pour apporter un objet à un avant-poste L'aventure a également été pensée pour être faite en solo Pour que tout le monde puisse profiter de cette extension Et chaque nouvelle arrivée dans le monde sera mise en scène Et séanarisée avec une intention un petit peu hollywoodienne Avec la mise en avant des musiques etc Qui ont été faites spécialement justement pour cette saison Inclue aussi de nombreux easter eggs Que les joueurs pourront s'amuser à récupérer Et il y aura bien évidemment aussi le retour des énigmes Il est précisé également que les joueurs pourront faire équipe Avec Curse Captain Qui est un crâne de squelette à tenir dans le creux de la main Ce crâne va vous permettre justement de lui poser des questions Et de vous orienter, de vous guiter Ouais il fera un petit peu office de guide justement à l'intérieur du jeu Voilà en ce qui concerne toutes les nouveautés de Sea of Thieves Et comme vous l'avez vu il y en a pas mal Et elles sont quand même plutôt intéressantes Basculons côté Final Fantasy VII Remake Et on aurait des informations concernant l'arrivée PC justement Et il se pourrait bien que ce soit une exclusivité sur l'Epic Game Store Pour 6 mois ou plus d'après ce qui a été justement trouvé En gros ça a été trouvé à l'intérieur de la base de données de l'Epic Game Store directement Les mentions justement d'exclusivité concernant Final Fantasy VII Remake Donc rien n'a été officialisé pour le moment Mais le fait est que Final Fantasy VII est l'un des plus gros projets de Square Enix C'est un des projets qui leur a coûté le plus d'argent L'exclusivité PlayStation a déjà rapporté pas mal L'exclusivité Intergrade aussi beaucoup Mais du coup ils vont chercher aussi des filons pour pouvoir rembourser un maximum le jeu Et en faire une exclusivité Epic Game Store pour la version PC Ça peut être aussi extrêmement rentable En plus que l'Epic Game Store est vous le savez une plateforme bien plus rentable pour les développeurs Vu qu'ils touchent une meilleure commission dessus Voilà donc rien d'officiel encore une fois ça a été trouvé à l'intérieur de la base de données d'Epic Game Store On en saura plus très bientôt très certainement Parlons un petit peu de Elden Ring Je vous en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne N'hésitez pas à la voir si ça vous intéresse On va parler du rôle de George R.R. Martin Qui a fait mention qu'en réalité il a travaillé sur ce projet il y a longtemps Et il apporte plus de précision sur ce qu'il a fait réellement dedans Mon travail là dessus a été fait il y a des années Ces jeux comme les films ils mettent beaucoup de temps à se développer Fondamentalement il voulait un monde créé pour y mettre un jeu Il voyait la construction du monde comme un facteur important dans la fantasy et la science fiction Et il ne parle pas seulement des personnages et de l'intrigue Mais aussi du cadre presque aussi important que tout le reste Il dit J'ai élaboré un arrière-plan assez détaillé pour eux Et ils ont repris le jeu à partir de là Cela fait plusieurs années que je ne les ai pas vus Mais ils venaient périodiquement me montrer des monstres qu'ils avaient conçus Ou les derniers effets spéciaux cool ou ce genre de choses Mais le jeu s'est lentement développé Et maintenant il sort en janvier Je crois donc que je serai aussi excité que n'importe qui d'autre de le voir Donc voilà globalement il a aidé à la construction du lore Il a aidé à la construction de certains personnages, de certains ennemis, de l'univers Cela dit ce qu'il en ressort c'est qu'il n'aurait pas vraiment travaillé sur la trame globale du scénario Ni sur les dialogues ni sur quoi que ce soit Et qu'en plus de ça ça fait très longtemps que son travail est terminé là-bas Donc est-ce qu'il a été détérioré, amélioré ou remanié ? En réalité on n'a pas toutes les informations concernant tout ça Mais il se pourrait bien et ça s'est déjà vu pas mal de fois justement Dans le cinéma ou dans les jeux vidéo Que la vision initiale change complètement du tout au tout Sur la version finale et définitive d'un jeu Donc voilà ce sera intéressant certainement d'avoir son retour Quand il en saura plus ou quand il pourra tout simplement jouer au jeu On va revenir rapidement sur Marie Desmarles Qui est la directrice narrative de Les Gardiens de la Galaxie Le Jeu Donc le jeu qui a été montré à l'E3 de chez Square Enix Pour une interview accordée à Venture Beat Et la manière de tourner les choses me semble un petit peu choquante Vous allez me dire vous ce que vous en pensez Pour nous l'idée c'est Voici le jeu, profitez de la balade Toutes les tenues Et je pense qu'il y a environ 39 tenues que vous pouvez choisir Ce ne sont que des cosmétiques Elles ne changeront rien au gameplay Mais vous les trouverez en explorant le monde Et vous pourrez les mettre sur les personnages Il était important pour nous que tout soit dans le jeu Et que vous puissiez tout trouver dès le premier jour C'était notre objectif Voilà c'est parfait En gros il n'y a pas de micro-transaction à l'intérieur du jeu On pourra tout récupérer in-game, les tenues etc. Petit clin d'œil au passage à Marvel Avengers justement Ce n'était pas du tout le cas On a l'impression qu'elle doit s'excuser, s'expliquer Ou genre rendre des comptes à des joueurs qui auraient dit Putain mais pourquoi il n'y a pas de micro-transaction Genre c'est ouf Vous voyez cette tournure de phrase qui est assez particulière Donc j'ai du mal à concevoir les choses Parce que normalement c'est plutôt une fierté pour un studio De ne pas proposer des micro-transactions Là c'est plutôt comme si elle allait un long contre De ce qui se fait en temps normal C'est à dire genre les micro-transactions c'est devenu la norme Et vu qu'eux ils ne font pas comme tout le monde Bah ils se sentent un peu mal à l'aise finalement de parler de ça Ça me donne cette sensation moi en lisant ce texte Ou alors c'est pire que ce que je pense Et ils essaient justement de nous donner ce sentiment là De nous donner le sentiment que les micro-transactions c'est la norme Voilà est-ce qu'elle a dû se battre pour le fait qu'il n'y ait pas de micro-transactions Est-ce que justement on lui a cassé la tête énormément de fois parce qu'il n'y en avait pas Est-ce que du coup elle le vit mal par rapport au fait que Genre ils ont réussi à ne pas mettre de micro-transactions Vous voyez c'est un petit peu tourné comme ça Donc voilà je trouve ça un petit peu spécial N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis dans les commentaires Et on termine avec Cyberpunk 2077 Je vous ai dit la semaine dernière que le jeu allait revenir sur le Playstation Store Et c'est le cas Il arrive donc avec la mention dont je vous avais parlé aussi C'est à dire en gros Bah jouer sur PS4 Pro et PS5 Parce que la version PS4 elle n'est toujours pas optimisée Mais on a une information Sur le Twitter qui est assez intéressante aussi A prendre en compte vu qu'on en parlait aussi récemment C'est pour ça que je vous en reparle d'ailleurs Cyberpunk est maintenant de retour sur le Playstation Store Vous pourrez jouer au jeu sur Playstation 4 Pro De plus une mise à jour Next Gen gratuite sera disponible Pour tous les propriétaires de la version Playstation 4 De Cyberpunk 2077 Au cours du second semestre 2021 Les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de perc Bon après on s'en fout du reste Mais en gros voilà on l'avait vu sur la roadmap De Cyberpunk 2077 Que vers milieu du deuxième semestre C'était à peu près ce qu'on arrivait à cibler Mais c'était pas clair parce que c'était juste des points Comme ça montrés sur une timeline Là au moins c'est dit de manière officielle Second semestre de l'année 2021 Donc ça laisse large On va y arriver là Très vite dans le second semestre Donc ce sera très certainement pour Ben cette fin d'année je pense Le patch Next Gen de Cyberpunk 2077 Voilà bah écoutez on a fait le tour De l'actu jeu vidéo du jour J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas comme d'habitude Le petit abonnement Le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo A plus Ciao 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 Ciao